Qu'est-ce que la GVH chronique ? Qu'est-ce que la GVH chronique ? C'est en fait simplement une forme particulière de GVH qui survient à distance de la greffe entre le troisième et le quatrième mois. A la différence de la maladie aiguë du greffon contre l'autre qui atteint la peau, le tube digestif et le foie, isolé ou en association, la maladie chronique du greffon contre l'autre a une forme beaucoup plus complexe beaucoup moins agressive mais dont l'évolution peut se faire sur plusieurs semaines à plusieurs mois et qui nécessiteront des traitements souvent prolongés avec des médicaments à moins forte dose que ceux qu'on a pu utiliser à la phase aiguë. Les organes les plus fréquemment atteints sont la bouche avec des ulcérations ou simplement des sensations de brûlure à la prise de certains animaux, notamment contenant du vinaigre ou du citron par exemple. L'autre atteinte fréquente est l'atteinte cutanée. A la différence de la maladie aiguë qui donne des rougeurs disséminés dans la maladie chronique du greffon contre l'autre, il y a simplement quelques boutons disséminés plus ou moins importants en fonction des patients et la troisième atteinte fréquente est une atteinte de la conjonctive des yeux qui donne des yeux rouges et des sensations d'œil sec avec souvent une plainte qu'ont les malades qui est d'avoir une sensation d'avoir des grains de sable dans les yeux. En dehors de ces trois localisations fréquentes de la maladie chronique du greffon contre l'autre, il existe d'autres localisations possibles, très variables d'un individu à un autre et qui peuvent être au premier plan sans une atteinte de la peau ou de la bouche dont je vous ai parlé. Les autres atteintes pouvant être des atteintes pulmonaires, musculaires, articulaires, etc. Dernier point important à comprendre dans cette maladie dite chronique du greffon contre l'autre, encore une fois chronique, nous voulons dire simplement parce qu'elle se développe à distance de la greffe. On utilise des médicaments semblables de la GVH aiguë, à savoir de la cyclosporine ou ses dérivés ou des corticoïdes, mais très souvent, notamment pour les corticoïdes, à une dose qui est plus faible mais utilisée pendant une période plus prolongée. D'autres surveillances s'avèrent nécessaires, notamment pour ce qui concerne les voies respiratoires. Il est possible aussi que surviennent après la greffe des problèmes infectieux au niveau pulmonaire. Dans ce cas, il s'agit habituellement de germes particuliers, qu'on appelle les germes opportunistes, et il est nécessaire de les identifier de façon la plus précise possible. Dans ces conditions, il faut avoir recours à un prélèvement au niveau pulmonaire qu'on effectue par une endoscopie bronchique effectuée sous anesthésie locale et qui demande 10 minutes pour sa réalisation. La reconstitution immunitaire après la greffe se fait généralement par des cellules naïves. Il convient donc de compléter leur éducation par un programme vaccinal. Après la greffe, la mémoire du système immunitaire est en grande partie perdue. Les traitements immunosuppresseurs, la GVH, entretiennent cette baisse de l'immunité et rendent l'organisme plus fragile vis-à-vis des agents pathogènes. Certains vaccins sont donc à faire ou à refaire après la greffe pour aider à lutter contre ces infections. Par contre, ils nécessitent une certaine période avant que le système immunitaire soit à nouveau capable de répondre aux vaccins. C'est pourquoi on ne les propose généralement pas avant le troisième mois après greffe et plutôt entre le sixième et le dix-huitième mois. Certains vaccins sont obligatoires, comme les vaccins pour le pneumocoque, l'hémophilus, le DT polio et la grippe saisonnière. D'autres vaccins peuvent être éventuellement proposés ultérieurement en fonction des facteurs d'exposition. Lorsque votre état le permet, votre suivi sera assuré dans le cadre de la consultation externe à un rythme de visite plus espacé, entre une fois tous les deux à quatre mois à une fois par an.